L'amour est dans le pré, Alain Révelli n'a pas choisi Jean-Noël, spoiler. De l'ouverture des courriers à la fermeture des portes du salon de l'amour est dans le pré. Alain aura vécu une aventure bien tourmentée. De tous les agriculteurs retenus pour cette 17e saison. L'Auvergne est le seul à avoir effectué l'impasse sur Paris et l'étape du speed dating aux abords de la tour Eiffel en raison d'un test positif au Covid. C'est donc directement à la ferme qu'il a rencontré ces trois soupirants, Alain, Jean-Noël et Gilbert, tout très différents. Et l'éleveur de veaux a très vite marqué sa préférence pour son homonyme, l'embrassant tendrement avant de regretter son geste précipité. « Je suis un peu comme ça, je m'emballe. Forcément, ça donne de l'espoir aux gens. Je sais que ce n'est pas très intelligent », avait-il humblement reconnu, prolongeant néanmoins le séjour de son crush jusqu'à un week-end en amoureux. Mais la flamme a fini par s'éteindre, et c'est seul qu'Alain a fait le bilan de son expérience avec Karine Lemarchand. Dans un épisode diffusé sur M6 le 7 novembre, et déjà disponible sur Salto. Durant ce question-réponse, ce candidat qui a découvert son homosexualité sur le tard a notamment révélé pourquoi son coup de cœur du courrier. Jean-Noël est resté l'être morte. Un rendez-vous raté chez le dentiste avant leur rencontre décisive ne l'a pas placé dans les meilleures dispositions. « Là, c'est une catastrophe », rembobine Alain, surpris de voir son prétendant avec une incisive en moins. « Je suis sensible au sourire. Si je l'avais vu, à la limite, mais quand quelqu'un arrive comme ça, ça surprend », ajoute-t-il au sujet de cet homme ultra-sensible, et pas uniquement parce qu'un charlatan a abîmé son sourire. De quoi avoir clairement la rage, dedans.